Musique Moi je m'appelle Arthur Laland, je viens de la Somme. J'ai rejoint le Parti Communiste Français en 2010, c'est l'époque à laquelle je commençais à cotiser, c'était l'époque des manifs qu'on fait retraite. Comme beaucoup de jeunes, moi à l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans, il y avait de grandes manifs, c'était peu de temps après les CPE, mine de rien, on est tous sortis, c'était un assez beau mouvement qui a abouti à une défaite assez grave quand même. Et à la suite de ce mouvement, comme beaucoup de jeunes qui grandissaient, qui arrivaient à 18, 19 ans, qui rentraient dans les études, qui cherchaient peut-être un peu un taf, on se rend vite compte que la situation est assez bloquée. Et j'avais aussi un peu cette rage en moi de vouloir avancer dans la vie, de vouloir faire des choses et d'avoir une situation de jeunes dans un pays qui ne permet pas nécessairement de faire tout ce qu'on aimerait faire dans les meilleures conditions. Et du coup, j'ai rejoint le Parti communiste et la jeunesse communiste pour continuer à combattre, pour trouver une structure qui permette de m'exprimer constamment et de lutter tous les jours pour les meilleures conditions de vie possible. Moi, ce que j'attends de ce congrès, surtout en pleine période de lutte contre la loi El Khomri, c'est qu'on ressorte de ce congrès tous plus forts, plus pertinents, avec de véritables outils, une ligne politique claire pour lutter contre le gouvernement, contre les lois libérales, les lois scélérates et de manière plus large, contre le capitalisme. Vous savez, moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est le socialisme. Et du coup, c'est un peu aussi ce que j'attends de ce congrès. C'est un véritable congrès combatif où on puisse sortir vraiment en ordre de bataille pour résister et conquérir. Ça fait trop longtemps qu'on recule. Moi, je suis jeune, je n'ai jamais connu autre chose que ça, des reculs. Je ne suis pas comme mon grand-père, je n'ai pas connu les avancées, je n'ai pas connu les 40 heures. La seule chose que je connais, c'est les 60 heures, c'est la loi El Khomri, c'est la réforme des retraites. Et j'aspire à autre chose que ça.